Compétences techniques et générales Dans la présente vidéo, nous mettrons en évidence l'importance de la section « Compétences » de votre portfolio numérique, et nous nous pencherons sur les compétences importantes à y inclure. Il y a deux types de compétences que vous devrez songer à ajouter dans votre portfolio, les compétences techniques ou spécialisées, et les compétences générales. Les compétences spécialisées sont les compétences acquises ou des aptitudes qui peuvent être quantifiées et s'appliquent à votre rendement au travail, ou qui sont spécifiques à votre domaine ou industrie. Les compétences générales sont des compétences interpersonnelles subjectives liées à votre efficacité d'interagir avec d'autres personnes. Il est important d'inclure ces deux types de compétences dans votre portfolio. Les compétences spécialisées, appelées également compétences techniques ou industrielles, sont généralement celles que vous avez acquises en salle de classe, dans des manuels ou autres documents de formation, ou au travail. Tout dépendant de votre domaine, les compétences techniques pertinentes peuvent inclure les suivantes capacité d'utiliser de la machinerie spécifique, programme ou logiciel que vous savez utiliser, langage de programmation que vous connaissez, votre vitesse de frappe, connaissance d'une langue étrangère, connaissance de système de vente ou de point de vente, connaissance d'opérations bancaires, etc. Il peut aussi être utile de regrouper vos compétences spécialisées en sous-catégories, histoire de préciser ou d'organiser davantage ces dernières. Par exemple, si vous postulez à un poste de programmation, vous pourriez alors énumérer les langages de programmation spécifiques que vous connaissez. De plus, le fait de les organiser dans une même sous-section évitera au lecteur de devoir chercher inutilement l'information nécessaire. Les compétences générales, en revanche, sont des compétences subjectives beaucoup plus difficiles à mesurer. Tout comme les compétences spécialisées, les compétences générales ont une importance au milieu du travail. Elles correspondent à des attributs et des traits de personnalité ayant une incidence sur les relations interpersonnelles et la productivité. Voici quelques exemples de compétences générales importantes. Créativité, persuasion, collaboration, adaptabilité, intelligence émotionnelle, capacité de résolution de problèmes, etc. Contrairement aux compétences spécialisées, il peut être plus difficile de faire la preuve de vos compétences générales. Il est donc utile de donner quelques exemples de situations où vous avez dû utiliser ces compétences. Vous pouvez intégrer ces exemples dans des descriptions de travail, des lettres de présentation et lors d'entrevues d'emploi. L'énumération de vos compétences est importante puisque cela vous permet de faire valoir vos capacités essentielles à titre d'employé et d'être humain. Cela étant dit, vous n'avez pas nécessairement besoin d'inclure toutes vos compétences. Vos futurs employeurs voudront savoir ce qui fait que votre candidature est idéale pour un poste donné et non tout ce que vous avez appris ou acquis au cours de votre carrière professionnelle et scolaire. Assurez-vous que chaque compétence énumérée soit ciblée, pertinente et pas trop générale. Vous n'avez pas besoin d'inclure des éléments tels que Microsoft Word, Courriels ou Recherche Web, à moins que ces derniers soient spécifiquement énumérés dans un affichage de poste puisque de nos jours la plupart des employeurs s'attendent à ce que tout le monde possède déjà de telles compétences. Il en est de même pour des compétences générales que vous décrivez de manière trop générale. Par exemple, plutôt que de simplement énumérer communication, créativité et leadership comme des compétences générales, vous pouvez fournir des exemples spécifiques afin de préciser davantage ces compétences. Technique d'écoute ou de négociation, pensée critique ou aptitude artistique, et résolution de conflits ou gestion de projet. Jetez un coup d'œil à des affichages de postes pertinents et choisissez des mots-clés que l'employeur recherche. Dans votre description, donnez davantage de précisions afin de démontrer comment ceux-ci s'appliquent à vous ou au domaine visé. Par exemple, excellente aptitude de communication peut se définir ainsi. Écoute, empathie et savoir bien comprendre les besoins des clients. Le fait d'être plus spécifique lorsque vous décrivez vos compétences démontre aux futurs employeurs que vous possédez les aptitudes recherchées par l'entreprise et cela augmentera vos chances d'embauche. Dans la prochaine vidéo, nous préparerons la section « Études, certification du portfolio numérique ». Nous apprendrons comment mieux mettre en évidence les études officielles et informelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !